Le principe d'une taxe carbone, c'est de mettre une taxe sur des produits dont la consommation ou la production induit des émissions de carbone. Donc le pétrole, par exemple, dans les moyens de transport ou dans le chauffage, dans la production d'électricité, l'utilisation du pétrole implique des émissions de gaz carbonique et ça implique donc des impacts sur le changement climatique. Ces impacts entraînent des coûts pour la collectivité. Le réchauffement induit des coûts de différentes natures et ces coûts ne sont pas répercutés dans les prix à la consommation ou à la production des énergies en question. Donc l'idée d'une taxe, c'est de renchérir l'utilisation des ressources qui émettent du carbone, qui vont émettre du carbone, de façon à ce que le consommateur intègre dans sa décision ce coût qu'il ne prend pas en compte autrement. Donc concrètement, un produit dont la consommation va émettre du carbone va coûter plus cher du fait de ce contenu en carbone. Et la taxe peut être calculée de façon proportionnelle à la quantité de carbone qui sera émise. Du coup, en achetant le produit, le consommateur, même s'il ne sait pas quel émettre du carbone à la limite, est obligé de tenir compte du fait que le renchérissement du produit va l'inciter à diminuer sa consommation de ce produit. Alors ce principe a des limites dans la mesure où, s'il n'y a pas de substitut au produit en question, parce que c'est l'idée sous-jacente, c'est qu'on joue sur le prix relatif, c'est-à-dire sur le prix de ce produit par rapport à d'autres produits qui ont le même type d'usage. Et donc l'idée étant que le fait que le produit soit plus cher à cause de la taxe va faire que le consommateur en achètera moins, mais du coup il pourra acheter des produits qui deviennent relativement moins chers, avec un usage équivalent. Alors ça se traduit par exemple dans le domaine du transport de façon assez simple. Si l'essence devient plus chère, ça va privilégier davantage les transports en commun qui sont basés sur le circuit électrique par exemple. Donc des réseaux de tram, des systèmes de métro, des bus collectifs, etc. Et donc en faisant ces substitutions, du coup on émet moins de gaz à effet de serre.